putain et là on perd 17 euros 90 putain vas-y ça va me saouler ça bon ben on est parti pour 450 kilomètres pour aller chercher le hayon en attendant on a décidé de faire ça en deux jours faire un petit crochet à nantes il y a une petite soirée au fer ailleurs ça va être sympa et on 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 Allez hop, ça s'est chargé, nickel. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à refaire les 450 km dans l'autre sens pour les mettre tous en place. En tout cas, un énorme merci à Bidou. Là, franchement, Bidou, tu me sauves, tu me fais gagner au moins plus de 30 heures de boulot. C'est en plus surtout pour un résultat qui sera largement meilleur que ce que j'aurais pu faire. Donc je te remercie, à charge de revanche, n'hésite pas, si tu as besoin de quelque chose. Alors là, je mets le ticket. Et là, on perd 17,90 €. Pas besoin de reçu ? Go ! En plus, c'est quand même assez marrant parce que juste avant que j'aille chercher les portes chez Bidou, j'ai reçu ma nouvelle bouteille de gaz pour souder. Bon, ça ne sera pas perdu. De toute façon, juste le taf que j'ai sur d'autres véhicules, que ce soit celui-là ou l'autre dans le jardin, elle ne sera pas perdue. Salut les bourrins. Alors pour aujourd'hui, je vous avais promis de la mécanique. Bah, j'ai menti. Voilà, j'ai menti. En fait, on va continuer la carrosserie. Tout simplement parce que les pièces de mécanique qui me manquent, je viens juste de les commander et de les payer. Donc elles devraient arriver juste votre camp. Elles arriveront quand elles arriveront, tout simplement. Là, on va finir de préparer la carrosserie, plus peindre certaines parties de la carrosserie qui ne seront pas en raptor, mais qui resteront en or brillant. Ensuite, je voulais aussi vous remercier, vous. Vous avez déjà plus de 500 abonnés à la chaîne, c'est génial. Merci à tous, vraiment. Ça grimpe petit à petit, ça grimpe, mais c'est vraiment sympa. Moi, ça me motive carrément, en tout cas. Si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires et tout ça. Du coup, on va commencer. On va monter toutes les parties. Ça va faire un beau patchwork. On va poncer tout ça, préparer tout ça, peindre tout ça. Et puis, je ne sais pas trop encore quoi d'autre. En fait, on s'en fout. Merde, il faut que j'aille récupérer sur l'autre porte les deux vis de fixation. Et puis, on va mettre tout ça. On va mettre tout ça. là en fait j'ai un butonneux de maintien qui se trouve là je ne l'ai pas vu mais il est coincé dedans alors le souci c'est que pour l'instant il n'y a pas de système d'ouverture fermeture de la porte donc je suis un peu coincé en fait il faut que j'arrive à activer le loquet à l'intérieur pour libérer ce truc là moi je vais te faire un système et voilà alors là je viens de faire une belle connerie comme on dit c'est que je viens de verrouiller le hayon mais il n'y a pas de poignée donc je ne sais pas je me fais chier par l'intérieur à retirer sur les deux loquers en même temps pour pouvoir le intelligent le gars quand même j'ai eu à côté comment perdre 20 minutes parce que tu n'as pas fait gaffe voilà je vais enlever les bitoniaux ici pour éviter que je me refasse avoir encore une fois bon bah du coup le hayon est en place c'est pas mal j'ai juste un léger jour qui est un peu plus large ici par rapport à ici mais bon c'est pas vrai visuellement honnêtement ça ne se voit pas trop là ça fait un beau patchwork il n'y a aucune des portes arrière qui est d'origine sur celle-là maintenant donc maintenant on va attaquer la latérale pour la latérale j'ai juste un souci sur celle-là j'ai une petite pâte ici la petite pâte qui soutient le comment on appelle ça la roulette qui est déglinguée en fait ici on voit c'est un truc qui doit être rentré en force avec une grosse rondelle il y a deux rondelles même deux grosses rondelles et là sur celle-là il n'y a plus les rondelles donc ce que je vais faire je ne vais pas m'embêter je pense je vais lui foutre deux rondelles et les souder carrément je vais mettre un petit coup de poste dessus pour souder les deux rondelles et puis ce sera pas mal je pense bon ouais c'est bon ça fera la job donc là du coup j'ai soudé enfin moi j'ai essayé de souder deux rondelles supplémentaires et surtout au moins hop voilà la roulette elle tourne sans problème il n'y a pas de soucis bon le vieux joint de porte latérale même tous les joints de toute façon voilà ça place de toute façon je pense que tous les joints qui sont sur les staffs donc ça c'était le joint qui était haut au niveau du ça tourne ça non ? ouais ça tourne putain oh alors là comme neuf donc tous les joints qui sont sur les portes vont être changés parce que de toute manière comme c'est les joints collés en général quand on les enlève ils sont déglingués j'allais attaquer le démontage de la fenêtre de l'estaf et puis en secouant la porte là j'ai une collection de vis, de clous, de caoutchouc donc on va peut-être guider tout ça avant d'aller plus loin putain c'est pas possible ça allez des fois il faut y aller en douceur quand même faut pas déconner bon c'est bon la porte conducteur le cadre est enlevé ça c'est ok la porte latérale il ne me reste plus que la poignée à enlever j'ai deux trois petits redressages mais vraiment vite fait je vais mettre deux trois mastic dessus et puis ensuite on va attaquer on va attaquer les premières peintures enfin au moins on aura vraiment l'impression d'avancer donc pour ça en fait comme j'ai dit je vais faire une partie noir brillant et une partie en raptor on va voir ce que ça donne là il me reste je ne sais pas ce qu'il me reste à faire là ici j'ai un impact de l'intérieur il faut que je le redresse et ici ici on ne verra pas trop en gros là si on voit bien la caméra en fait là j'ai un enfoncement ici donc celui-là faut juste que je le rebouche au mastic je vais pas me faire chier parce que j'ai pas accès par l'autre côté à cause de la doublure ça ça sera bon bon bah je redresse tout ça j'en ai deux trois coups de mastic et ensuite il faut que je repense du coup les bandes comme ça je vais faire les bandes je vais faire le machin là putain les aérations voilà je vais faire la clim en haut en brillant et je crois que c'est tout ce que je vais faire en brillant le reste ça sera les pare-chocs calandres que je regarde vite fait c'est tout ce que je vais faire en brillant le reste tout le reste sera en en rapte donc bah écoutez c'est parti je fais ça ah oui aussi oui putain faut pas que j'oublie faut aussi que je perce les trous pour les fixations de pare-chocs parce que je vois que je les ai pas percés donc faut que je perce ça aussi voilà les deux petits rivets de toute façon je les ai poncés moi je les ai poncés complètement à plat en fait c'est parce qu'en fait après il y aura un autre truc d'ailleurs Romain putain merde faut qu'on voit ça un de ces quatre bon pas tout de suite il n'y a pas d'urgence mais en fait il y aura un logo personnalisé ici en fait c'est pour ça bon bref on s'en fout du ponçage je vous passe tout et je vous reprends pour la peinture on have humanos il n'a pas vu c'est très souvent il n'a pas fait C'est parti. 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 pire. C'est parti. 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 C'est parti.